Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Gérald, pasteur à YouTube et tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Alors Mathieu, tu vas nous rhabiller pour l'hiver. Je veux te tailler un short. Je vais me prendre une veste si ça continue. J'aimerais pas que tu retournes ta chemise. Non, ta veste. Non, retourner sa veste. Oui, mais on est comme cul et chemise. En même temps, tu changes d'opinion comme tu changes de chemise. Tout à fait. Mais je suis bien dans mes baskets. Oui, et puis comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas faux. Sauf que l'habit a quand même un certain rôle important. Alors ça, c'est un proverbe que je ne connaissais pas. Tu viens de l'inventer, il est nul. Il n'y rime pas. Non, je dis ça pour faire la transition parce que je n'avais plus de cartouche. Je n'avais plus de dicton sur les vêtements. Je me suis fait avoir. Bien, ravi de te retrouver. De même. Avec cette introduction qui peut sembler peut-être énigmatique. Mais qui ne l'est pas parce que nous allons parler de robe eschatologique. Et ce n'est pas du tout énigmatique comme titre. C'est le meilleur titre. Je pense que c'est le titre qui donne le plus envie de cliquer. Mais je pense que tu ne crées pas de titre plus fashionista que ça. Oui. Bref, en tout cas, le sujet est passionnant. Nous allons finalement parler du vêtement, mais avec un angle eschatologique. Peut-être qu'il y en a qui se disent franchement, les mecs qui vont tellement loin dans leur délire avec l'eschatologie, qu'ils vont trop loin. Mais non, en fait. Non, parce que tu veux nous parler de ça. Et c'est toi qui as bossé le sujet. Donc, je vais être aujourd'hui plutôt dans la peau de l'interview vert. Et je rebondirai ça et là sur tes réflexions. Donc, d'où te vient cette idée de parler du vêtement eschatologique et de la robe eschatologique ? Oui. Je ne sais pas si comme ça, l'idée serait sortie de mon esprit, mais c'est nos amis d'Imago Dei qui m'ont invité à réfléchir au sujet. Imago Dei a plein de facettes. Et il y a un des pôles d'Imago Dei qui réfléchit l'apologétique culturelle en lien avec des professionnels d'un secteur. Et cette année, c'était la mode. C'est piloté entre autres par Elzy Pommier. Tu sais, on l'avait reçu justement pour faire un épisode de Memento Mori sur la mode. Tout à fait. Super intéressant. Et donc, je suis dans l'aventure. Il y aura une journée d'études et puis un article qui sera publié. Donc, j'ai travaillé sur un article et le sujet que j'ai choisi, c'était un sujet de théologie. Et dès que j'ai vu Eschatologie, j'ai dit bingo, c'est pour moi. Je n'ai pas trop d'idées a priori de ce que j'allais faire. Enfin, si, j'avais une ou deux idées, mais pas très précises. Et puis, assez vite, je me suis positionné sur le livre de l'Apocalypse. Et puis, je me suis demandé qu'est-ce que le livre de l'Apocalypse a à dire sur le vêtement. Et puis, quelle est la perspective eschatologique là-dedans. Et puis, au fur et à mesure, j'ai ouvert de plus en plus l'étude. Et voilà, j'en dirai plus tout à l'heure. D'accord. Excellent. Donc, j'ai eu la chance de lire ton papier qui m'a réjoui. Et j'ai découvert plein de... Oui, oui, oui. Franchement, j'ai kiffé. Et une réflexion qui est vraiment rafraîchissante et qui, je montre, trouve la beauté de la cohérence et de l'unité entre les choses. Je vais le dire de façon le plus simple possible. Et justement, ça m'amène à la question suivante. C'est un peu surprenant de faire un lien et de parler du vêtement et de l'eschatologique. C'est quoi le rapport entre le vêtement et l'eschatologie ? Oui, alors au début, je voulais répondre à la question justement avec l'Apocalypse. C'est un petit peu le lieu, j'allais dire, privilégié quand tu réfléchis à l'eschatologie d'un point de vue biblique. Ce n'est pas le seul, mais en tout cas, c'est peut-être le principal, le plus logique, le premier que tu veux avoir. Et donc, mon idée, c'était de voir, comme je l'ai dit là, quelle place tient le vêtement dans le livre de l'Apocalypse. Et puis après, j'ai un petit peu ouvert l'horizon. Et puis, je me suis demandé dans quelle mesure le vêtement... Est-ce que le vêtement est eschatologique par essence ? Souvent, quand on parle de l'eschatologie, justement, on parle des choses dernières. On pense à l'eschatologie un petit peu comme un chapitre de théologie systématique, le dernier chapitre qui nous parle des choses dernières, des temps de la fin, etc. Mais quand nous, on en parle, même un peu Maurice, si vous nous écoutez depuis longtemps, vous savez que quand on parle d'eschatologie, on est en train de parler du télos, on est en train de parler de ce que Dieu vise pour sa création. Et donc, l'eschatologie, finalement, elle commence dès le jardin. L'eschatologie, c'est un mouvement, en fait, qui commence dans le jardin et qui finit dans la nouvelle création. Et quand on parle, en fait, de parler du présent en prenant la fin comme point de départ, c'est ça, considérer l'eschatologie, c'est considérer que Dieu, dès le début, avait la fin en vue. Et nous, comment on résume l'eschatologie biblique ? Eh bien, c'est le fait que Dieu place des humains sur terre et qu'il leur donne la création pour qu'ils puissent la développer, développer une vie socio-culturelle, qu'ils puissent façonner le monde et puis remplir la terre d'un peuple d'adorateurs qui prépare la venue du roi en gloire. Et c'est ça, le but, en fait, de Dieu. Dieu, c'est le ciel sur terre. Le but de Dieu, c'est de venir habiter au milieu de son peuple. Et du coup, dans l'eschatologie, il y a cette idée, pour les hommes, de façonner, d'ordonner le monde tel qu'il devrait être. Et c'est le mandat que Dieu a laissé. On en parle beaucoup, du mandat culturel. Mais le mandat culturel, par essence, c'est eschatologique puisque, quand tu regardes le récit de la création, Dieu ordonne le monde. Il ordonne et il le remplit. Il est en train de... Au début, la terre est informe et vide. Il l'ordonne, il la remplit. Il donne au premier homme de continuer cette œuvre-là jusqu'à ce qu'il vienne habiter au milieu d'eux pour toujours. L'eschatologie, c'est la finalité, c'est ce vers quoi on tend. Et donc, par nature, ça commence dès le commencement. Le monde, dès qu'il est créé, va vers quelque chose. Exactement. Et en même temps, on a... L'eschatologie, c'est de façonner le monde selon un idéal. Et je rappelle, on en avait parlé quand on avait parlé de la réflexion sur les questions à se poser sur les réseaux sociaux puisque tout objet technologique, par exemple, et toute production culturelle est eschatologique. dans le sens où, à chaque fois que je fais quelque chose, à chaque fois que j'imagine et que je crée quelque chose, je suis en train de réaliser ce que je voudrais que le monde soit. Je suis en train de poser une pierre à l'édifice, d'écrire une ligne dans l'histoire du monde tel que je le voudrais au final. C'est l'histoire du progrès. Toute invention technologique est là pour essayer de répondre à un besoin, résoudre un mal et apporter un mieux qui tend vers un idéal. Exactement. Et du coup, quand on considère déjà le vêtement comme un outil culturel et aussi technologique, on se rend compte que même de fait, en tant qu'outil culturel, en tant que développement technologique, le vêtement a une portée eschatologique. Mais même au-delà de ça, quand on regarde la révélation biblique, on se rend compte qu'on peut relire toute l'histoire de la rédemption et voir ici et là, à de nombreuses reprises et souvent à des moments charnières, un motif du vêtement qui revient et qui un peu tisse la trame de l'histoire de la rédemption. On a bien sûr le mot primordial. Le motif du vêtement, pas le motif qui est sur le vêtement. Le motif du vêtement. Oui, parce qu'entre motif et vêtement, il faut être... Exactement, j'ai tenté la petite métaphore. Oui, oui, oui. Mais premier vêtement, vêtement primordial. Alors, on pourrait en parler beaucoup, on pourrait faire juste un épisode là-dessus, peut-être qu'on en fera un. D'ailleurs, il y a un théologien qui a réfléchi dessus pour le même événement auquel je participe, donc peut-être qu'on l'invitera, ça sera intéressant. Mais quand tu regardes juste le début et la fin, premier vêtement, d'abord les feuilles, puis ensuite la peau dont Dieu revêt Adam et Ève. Et à la fin, on en parlera tout à l'heure, la robe de mariée. Au milieu, on a aussi plein de vêtements qui jouent un rôle dans l'histoire de la rédemption. Le manteau de Joseph, la robe du grand prêtre dont on va parler, le manteau d'Élie, la toiseau de Gidéon, le manteau de Boaz, l'habit de Mardoché, la tunique de Jésus. Tout ça, ce sont des vêtements qui jouent un rôle et qui disent quelque chose, qui sont des signes. La tunique de Zachary aussi. Exactement. Dans Zachary, oui. Et là, je m'en tiens aux vêtements, mais on pourrait parler aussi des accessoires. Si on prend le vêtement ou l'habit d'une manière plus globale, les accessoires font aussi partie de la parure. Et donc là, après, on arrive avec des couronnes, avec des turbans, avec des ceintures, avec des... Enfin, il y a énormément, énormément de signes qui ont un sens. Alors, c'est... C'est donc très intéressant. Je voudrais te poser une question. Souvent, on voit... Il y a une idée, par exemple, c'est quelque chose que peut-être que je pense que j'ai cru, moi, au début et au tout début de ma vie chrétienne et que j'ai entendue encore récemment, c'est qu'en fait, finalement, le vêtement est un mal nécessaire, qu'aujourd'hui, on s'habille à cause de la chute et uniquement à cause de la chute, que s'il n'y avait pas eu la chute, on serait tout nu et que du coup, au ciel, on sera tout nu sur des petits nuages. On ne va pas traiter la question sur des petits nuages. Mais en gros, cette idée de, même dans la nouvelle création, nous serions tout nus. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ça ? Non. Voilà. Merci. Alors, il y a une question à laquelle il est facile de répondre, c'est est-ce qu'on sera tout nu au ciel ? Non. Et on le voit dans ces visions de l'Apocalypse, justement, et dans cette dernière image, qui est l'image, justement, où Dieu, quand il reprend, dans un langage qui reprend une prophétie d'Esaïe, Dieu vient revêtir son peuple et le revêtir d'une robe de mariée. En fait, il prépare son épouse. Et donc, il y a vraiment la dernière image qui reste du peuple de Dieu, c'est celle, justement, d'un peuple qui est habillé par Dieu. Et donc, c'est aussi magnifique de voir que il y a, à l'intérieur de l'histoire eschatologique, il y a l'histoire de la rédemption. L'histoire de la rédemption s'inscrit dans une eschatologie. Et qu'au début, Dieu vient habiller Adam et Ève pour couvrir leurs fautes. Et à la fin, Dieu vient habiller son peuple de justice, d'une robe de justice. C'est comme ça qu'Esaïe le décrit. Et donc, on a cette image d'un peuple, d'un ensemble de peuples qui est habillé. Et puis, dans tout l'Apocalypse, en fait, on va en parler tout à l'heure, mais ce motif-là de la robe, elle est hyper importante. Après, il y a une autre question peut-être qui est moins évidente dans le sens où peut-être la réponse est moins directe. c'est est-ce que si Adam et Ève n'avaient pas péché, ils auraient été vêtus. Voilà. Et moi, je pense que oui. Alors, il y a plusieurs choses qui me permettent de dire ça. D'abord, parce que l'homme est la seule créature qui n'est pas pourvue de fourrure. et ça, tu pourrais dire un dieu, tu vois, au début, à la création, peut-être qu'il avait prévu que toute la terre soit un peu comme Los Angeles, tu vois, qu'il fasse tout le temps beau et qu'il n'ait pas besoin de vêtements. J'y crois pas trop. Je crois que, au contraire, Dieu, que dans le jardin, le premier homme, la première femme était revêtu d'une gloire, une gloire qui devait s'intensifier et qui devait finir par les couvrir et que, en fait, ça aurait pris une forme matérielle. C'est toujours la dimension spirituelle dans le monde dans lequel on vit a toujours une dimension matérielle. Et donc, à mon avis, il y aurait eu un vêtement dont Dieu aurait fini par nous revêtir. Et ça, ça se serait passé après que l'homme ait réussi le test après que la période de probation dans le jardin soit finie. Malheureusement, il a échoué le test. Et donc, je crois qu'en fait, il y aurait eu un vêtement qui aurait été une robe de justice s'il avait réussi le test. Mais parce qu'il a échoué le test, il a été revêtu d'une peau qui montre sa culpabilité et qui montre aussi le prix qui s'attache à sa faute. Mais je crois que la robe du grand prêtre dont on va parler est aussi un indice de cette robe eschatologique. Et ce n'est pas étonnant après qu'on voit justement dans l'Apocalypse des liens très très forts entre la robe eschatologique des élus dans l'Apocalypse et la robe du grand prêtre. Parce que je crois que la robe du grand prêtre était déjà une image de la robe qu'aurait dû revêtir Adam et Ève et je crois que Moïse quand il raconte quand il écrit l'Exode et la manière dont il le narre il est en train de nous rappeler de nous montrer l'Exode comme une recréation et de nous montrer à Aaron un petit peu comme un second Adam. Si tu prends en fait le début du livre de l'Exode le but de Dieu il est affiché c'est de venir habiter au milieu de son peuple et ça c'est le but de Dieu pour la création en entier et donc Dieu se crée un peuple il vient mettre à part un peuple et il vient le préparer à sa venue ça c'est tout tout ce qu'on lit dans les chapitres 19 et suivants il vient à sa rencontre et il le prépare à sa rencontre pour venir habiter au milieu de lui on le voit on le voit au chapitre 40 et et je crois que justement Aaron est une figure un petit peu d'un deuxième Adam qui doit remplir l'office que Adam n'a pas rempli et en ce sens là Aaron et sa robe toute particulière du grand prêtre était une image à la fois de la robe dont aurait dû être revêtu Adam et aussi une image de la robe dont seront revêtus les saints dans la gloire excellent pour rebondir sur ce que tu dis je trouve qu'il y a aussi ce côté vis-à-vis du vêtement si je reviens à la question d'origine du fait que le vêtement n'est pas juste une 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 nécessité en conséquence de la chute je veux dire conséquentielle est-ce que ça se dit conséquentielle tu peux vas-y c'est ton rote voilà des fois tu arrives à sortir des termes tu te dis mais quand même qui dit ça en fait dans la vraie vie personne bref une conséquence de la chute propre à la chute donc mais que réduire le vêtement à cela c'est c'est vraiment réducteur parce que le vêtement on le voit dans sa fonction qu'il a ensuite dans un monde déchu et il est là aussi pour embellir la personne il va souligner ce qu'elle est et on voit qu'on a bien ces descriptions dans les écritures qui reviennent en lien avec 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 les offices et avec le rôle du sacrificateur du roi etc mais on voit avec dans les vêtements notamment de la femme etc dans les proverbes etc le vêtement est en soi un produit culturel et fait partie il me semble du mandat culturel et je pense qu'il n'y aurait eu aucun souci sans même rentrer dans cette dans la question de probation et tout ça de dire que en fait l'homme décide de se revêtir de choses qu'il crée pour mettre en valeur son humanité ce qu'il est et tout ça devant Dieu que ça fasse partie en fait du mandat culturel non pas comme une nécessité de couvrir une honte ou quoi que ce soit mais simplement comme activité culturelle qui vient embellir et souligner qu'il est créé à l'image de Dieu et qu'il vit pour le glorifier voilà et aujourd'hui notre façon de nous habiller n'est pas juste utilitaire pour nous couvrir de notre honte on le voit bien on aime avoir du style avoir un beau pull TPSG offert par Mathieu etc qui dit quelque chose de notre eschatologie d'ailleurs exactement tout à fait mais alors donc du coup parle-nous un peu plus de la robe du grand prêtre pourquoi elle est si importante on voit qu'on a vraiment une c'est étonnant dans les écritures parce qu'on a des descriptions qui sont de choses pourtant fondamentales qui sont des descriptions très sommaires très sobres ou très poétiques qui demandent qui font appel à notre on aimerait avoir par exemple plus de détails sur la création du monde sur plein de choses comme ça mais Dieu finalement nous donne finalement que peu d'éléments on a deux chapitres mais si on regarde la construction du tabernacle ou du vêtement du grand prêtre on a beaucoup plus de détails et l'homme avait besoin d'avoir un plan qui est très détaillé que Dieu lui donne et pourquoi finalement cette robe du grand prêtre elle nous semble si importante c'est une excellente question c'est vrai que je pense ça frappe n'importe quel lecteur du livre de l'Exode où on a une narration assez linéaire et quelque chose de presque tu vois historique et à partir du chapitre 19 on change un peu de ton chapitre 19 on se prépare à la rencontre de Dieu Dieu va venir Dieu va parler au peuple et là on se rend compte que si on re-réfléchit l'Exode comme un peu une recréation et bien quand on est au niveau de la montagne on se retrouve comme au jardin où d'ailleurs le jardin est sur une montagne quand on regarde la topographie un petit peu du jardin avec les fleuves qui en descendent etc Dieu rencontre toujours son peuple sur une montagne et donc là on est sur une montagne et Dieu vient parler à son peuple et donc cette alliance que Dieu fait avec le peuple et bien c'est la condition pour que Dieu vienne habiter au milieu de lui comme au début et finalement le péché qu'est-ce que c'est en Genèse 3 c'est l'alliance qui est rompue c'est Adam et Ève qui ne respecte pas les termes de l'alliance et en plus de ça on voit que tout le système sacrificiel le système sacerdotal c'est-à-dire le prêtre et son office viennent nous rappeler que c'est Dieu qui dicte comment s'approcher de lui c'est une image de la rédemption et c'est aussi dans l'économie du péché dans un monde qui est touché par le péché la seule condition par laquelle Dieu peut s'approcher des êtres humains mais en plus de ça on se rend compte qu'il y a quelque chose de particulier avec à la fois le tabernacle et le vêtement du grand prêtre qui sont vraiment liés c'est que le tabernacle il est décrit comme un microcosme d'abord dans le sens où il est construit d'après le modèle que Dieu a donné à Moïse et ça c'est très très important ce sera la même chose quand on voit la construction du temple et du coup alors là j'ouvre un peu une piste qu'on ne va pas explorer mais ce serait intéressant de se demander quel est le modèle que Dieu donne à l'église pour qu'elle puisse être construite selon ses plans donc ça c'est une question que je laisse de côté on en parlera peut-être une autre fois mais en tout cas Dieu donne ses plans à Moïse les plans du sage architecte exactement mais moi je ne crois pas que ce soit justement une coïncidence je crois dans 1 Corinthiens 3 que le vocabulaire qui correspond c'est la manière dont Dieu crée le monde 1 Corinthiens et le temple c'est manifeste c'est incroyable enfin bref le modèle du temple dans 1 Corinthiens oui bien sûr est fondamental c'est la métaphore tissée de toute ta lettre filée métaphore filée tissée oh là là je suis tellement dans l'esprit du podcast que c'est bientôt tu vas faire un podcast en tricotant c'est ça comme ma grand-mère donc le tabernacle est un microcosme le tabernacle c'est une petite création c'est comme une maquette de la création et du coup dans le tabernacle le grand prêtre le seul qui pouvait entrer dans la présence glorieuse de Dieu faisait un petit peu l'expérience à la fois de ce que Adam et Ève pouvaient faire dans le sanctuaire dans le jardin en Éden mais aussi de ce que un jour les rachetés pourront vivre donc en fait quand il est dans le sein des saints et qu'il traverse un petit peu cette création et qu'il est dans la présence de Dieu il est en train de vivre un jour ce que tout le peuple devait vivre mais il n'y a que lui qu'il vivait il n'y a que lui qu'il vivait une fois par an à cause du péché encore une fois mais chose intéressante quand on regarde la manière dont le tabernacle est décrit la manière dont le vêtement du grand prêtre est décrit on se rend compte assez vite que les matériaux sont les mêmes les couleurs sont les mêmes la chose qui change c'est l'ordre en fait quand on regarde l'ordre dans lequel sont donnés les couleurs et les matériaux du vêtement et du microcosme on se rend compte que c'est inversé et au final on se rend compte qu'en voyant le grand prêtre habillé avec sa robe de grand prêtre et bien c'est comme si le peuple pouvait voir l'intérieur du tabernacle ceux qui étaient cachés à l'intérieur du tabernacle étaient maintenant devant le vêtement du grand prêtre et je crois qu'il y a quelque chose en particulier qui était notable sur le vêtement du grand prêtre c'est le pectoral le pectoral avec les pierres et que ces pierres qui brillaient et qui devaient manifester la gloire de Dieu aux yeux du prêtre le pectoral c'était comme un espèce de gilet qui portait sur lui voilà c'était un peu comme une veste tactique ouais j'allais dire gilet par balle mais je me suis dit bon voilà non mais c'est vraiment ça c'est comme un gilet comment on dit un blazer c'est ça que tu mets en dessous du costume ouais en fait c'est pas comme un blazer parce que le blazer tu le portes en enfilant les manches mais tu le mets ouais en fait c'est un gilet en fait c'est un carré c'est un carré où t'as deux bretelles qui passent par les épaules voilà et ensuite deux lanières qui font le tour du torse ouais c'est un gilet par balle donc c'est le modèle de l'armure aussi de tout ça c'est ça et il est porté sur le coeur et donc t'as la partie la plus belle du vêtement qui est aussi au milieu dire du grand prêtre comme mon logo TPSG sur mon pectoral exactement comme le logo TPSG sur le pectoral c'est pour ça qu'il faut pousser de la fonte pour mettre en valeur le pectoral c'est ça ouais et tu rigoles mais la manière aussi dont était vêtu le grand prêtre donnait aussi beaucoup d'importance à ce pectoral et gonfler un petit peu la poitrine mais voilà quand on met les deux là quand on met le tavernacle et le vêtement du grand prêtre côte à côte on se rend compte que le grand prêtre porte un microcosme et que quelque part il se revêt du monde quelque part il témoigne aux yeux du peuple ce que le monde devrait être avec au milieu de son habit la gloire de Dieu il rentre avec son vêtement et le sacrifice qu'il présente à Dieu et ressort avec le sacrifice présenté enfin il a présenté le sacrifice à Dieu et il ressort quelque part purifié justifié et le monde le peuple qui l'attend dehors voit l'homme tel qu'il devrait être devant Dieu quoi exact ouais c'est super beau peut-être pour juste rappeler en dehors du camp le monde était impur le peuple lui était considéré comme pur parce qu'il était au bénéfice des sacrifices et puis le tabernacle était saint et dans le tabernacle il y a le lieu très saint donc on a un peu un espèce de comment dire d'oignon c'est concentrique on se rapproche en fait la sainteté et dans le lieu très saint il n'y a que le souverain sacrificateur qui en présentant le sacrifice d'expiation pouvait rentrer pour asperger le sang et voilà et pour rentrer il doit être revêtu donc de cette robe qui rappelle donc la création et quand il ressort finalement il manifeste cette création qui est purifiée par Dieu et rendue sainte ça va si je résume bien ? ça va ok nickel alors on voit c'est hyper beau la symbolique est très belle et moi je trouve que ça renouvelle notre lecture tu vois de l'exode c'est vrai que souvent on a vite tendance à passer vite sur ces chapitres parce qu'on dit c'est un peu rébarbatif on ne comprend pas bien ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus on a plus l'habitude des récits narratifs mais alors que si Dieu a donné toute cette description précise à Moïse c'est parce qu'elle revêt une symbolique très forte et qu'elle nous permet en fait de comprendre ce qu'est finalement le sacrifice et en quoi consiste l'office du souverain sacrificateur essentiel après pour comprendre aussi l'œuvre de Christ qui est rentrée dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme pour présenter à Dieu son offris son sacrifice parfait qu'on voit dans Hébreu et donc on voit qu'il y a une vas-y ouais mais même j'irai plus loin il y a aussi d'autres courants là qui découlent de tout ça c'est que quand tu considères justement que que c'est une recréation et quand tu regardes aussi le plan du du camp du peuple tu te rends compte que il y a et ça c'est aussi décrit des des tribus qui sont placées au nord à l'est à l'ouest et au sud et tu te rends compte en fait que ces ces tribus là elles sont un petit peu comme les quatre rivières qui descendaient du jardin d'Éden que Adam et Ève auraient dû descendre pour pouvoir se multiplier et remplir la terre de la gloire de Dieu et finalement en fait on est presque à un nouveau départ à la fin de l'exode où on a les tribus qui sont autour autour du tabernacle en fait et là on retrouve aussi la même topographie en apocalypse où on a l'arrangement autour du trône dans les chapitres 4 et 5 et quand tu vois en exode ça à la fin tu te dis mais finalement le peuple se retrouve autour de Dieu autour de son sanctuaire et sont maintenant prêts parce qu'ils sont les témoins de la gloire de Dieu et qu'ils sont devenus saints et bien c'est ça c'est ce que Dieu veut faire en exode 19 vous serez pour moi une nation sainte un royaume de prêtres ce qu'est l'église on lit dans un pierre et bien maintenant ils doivent aller par toute la terre et faire connaître son nom et donc là on retrouve à la fois une redite une republication du mandat culturel et puis une anticipation du mandat missionnaire qui est finalement que le mandat missionnaire c'est de faire de toutes les nations des disciples qui est de remplir la terre d'un peuple d'adorateurs et tu te rends compte aussi de l'importance du culte et de quand dans le culte on se retrouve autour de Dieu qu'on est rassemblés réunis autour de lui à l'écoute de sa parole et qu'ensuite on est envoyés dans le monde on est en train de redire la même histoire on est en train de redire on vient s'assembler autour du trône et ensuite on va dans le monde pour annoncer le nom du Dieu très saint qui veut se faire un peuple d'adorateurs sur toute la terre c'est merveilleux c'est merveilleux et alors tu relis donc tu fais un lien entre robe et vérité aussi dans le livre de l'apocalypse c'est quoi ce lien là est-ce que tu veux un petit peu nous le décrire ouais alors déjà le truc qui est remarquable dans le livre de l'apocalypse c'est qu'au début on voit il y a une vision il y a une première vision et Jean en fait il décrit ce qu'il a vu et ce qu'il a vu on lit au verset 2 c'est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ donc il y a dans tout le livre de l'apocalypse et ça commence dès le début une notion qui est très importante celle du témoignage et on va le revoir encore et encore et donc ce que voit Jean et ce qu'il dit c'est lié puisqu'en fait il est en train de dire je vois ce que j'ai entendu et d'ailleurs ça c'est c'est un peu étonnant t'as le gosse qui s'ouvre c'est le gosse qui s'ouvre c'est un petit peu étonnant mais dès le début on a ça et cette première vision c'est quoi ? c'est un homme qui est radieux la manière dont est décrite la vision c'est quelque chose qui est magnifique qui nous émerveille et qu'est-ce qu'il voit au milieu des chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine alors la question c'est c'est quoi cette robe ? et puis je crois pas que les auteurs bibliques nous donnent des détails qui sont sans importance surtout quand ils décrivent une vision qui est une prophétie et surtout en fait que quand cette vision fait partie du message que Jésus veut donner aux églises donc là tu te rends compte que ce que j'envoie c'est pas juste qu'il est en train de nous raconter quelque chose qui fait partie un peu de l'histoire de la situation et il est en train de décrire le contexte non il est en train de nous dire voilà ce que j'ai vu et ce qu'il a vu fait partie du message en fait et cette longue robe elle nous aide à déterminer mais qui est ce celui qui ressemble à un fils d'homme et quand tu regardes et quand tu regardes où cette robe apparaît dans le noue testament et bah t'es embêté parce que le mot apparaît que à cet endroit mais par contre quand tu regardes dans la septante c'est à dire la version grecque de l'ancien testament presque de manière unanime le mot qui est employé en grec fait référence à la robe du grand prêtre et il y a autre chose qui est intéressante c'est que le seul endroit où sont associés ces deux motifs de cette première vision c'est à dire la robe et les chandeliers c'est quoi ? c'est justement dans exode 27 et 28 où on a les mentions des lampes du tabernacle et chapitre 27 et chapitre 28 les vêtements des prêtres donc en fait en mettant quelqu'un vêtu d'une longue robe au milieu des chandeliers il y a directement un lien avec le grand prêtre au milieu des lampes du tabernacle et que fait celui qui ressemble à un fils d'homme et on comprend que c'est Jésus et bien il est en train de continuellement nourrir les lampes pour qu'elles ne s'éteignent pas et donc comme le grand prêtre au milieu des lampes Jésus s'assure que les églises continuent de briller par leurs témoignages dans le monde pendant les épreuves et donc on a la première vision qui est le témoin fidèle on nous dit au verset 5 le témoin fidèle qui veut s'assurer et qui part son office même de grand prêtre assure la fidélité de ses témoins Bounyan dans le voyage du pèlerin reprend cette image là où un moment le pèlerin voit de son côté il y a un mur et au pied du mur il y a une flamme qui brûle une petite flamme et il a peur qu'il s'éteigne et je ne sais plus si c'est évangéliste ou lequel qui dit mais fais le tour du mur et en fait derrière le mur tu as Jésus qui est en train d'alimenter la flamme pour qu'elle brûle donc c'est un peu cette image là c'est tellement beau c'est merveilleux et de voir qu'effectivement en fait les images de l'apocalypse sont vraiment enracinées ancrées dans une symbolique qui est bien connue des lecteurs qui est vétérotestamentaire et en lien bien sûr avec avec l'alliance avec le sacrifice avec le temple avec toutes ces symboliques qui sont bien connues et qui ont du sens et c'est beau de voir comment le Nouveau Testament nous éclaire sur l'Ancien et comment l'Ancien nous éclaire sur le Nouveau dans la lecture ouais ouais c'est clair c'est clair après il y a les fameuses lettres aux églises et c'est intéressant de voir que dans les chapitres 2 et 3 on a ce motif de la vérité qui revient et qui vient contraster avec la séduction et le mensonge et donc Jésus encourage les chrétiens justement à démasquer les mensonges à démasquer les séductions et à continuer à persévérer dans la vérité et parmi ces deux églises il y en a parmi ces sept églises pardon il y en a deux où Jésus va leur reprocher leur conduite et utiliser ce motif du vêtement le premier c'est Sardes et Sardes nous dit Jésus elle est d'apparence vivante mais en fait elle est morte mais il dit il reste à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements et Sardes c'était une une ville qui était réputée pour la teinture de la laine et là il y a il y a aussi un écho à la loi qui disait que celui qui est en contact avec un mort doit aussi laver son vêtement pourquoi ? parce que son vêtement est devenu impur et là en fait Jésus est en train de faire allusion à ça et de dire mais c'est vous-même qui êtes mort et vous avez jusqu'à souiller votre vêtement pourquoi ? parce que ils se sont compromis avec la culture ambiante païenne et là on a là c'est Bill qui souligne dans son commentaire que on a un mot qui est utilisé ailleurs justement en lien avec la souillure que produit l'idolâtrie donc il y a une espèce de tissage si on reprend l'idée des fils il y a un tissage entre le concept de la souillure le concept de l'idolâtrie le concept du vêtement et on a cette image d'une église ou des hommes dans une église qui ont leurs vêtements souillés pourquoi ? parce qu'ils sont morts pourquoi ? parce qu'ils se sont compromis avec la culture ambiante païenne et qu'est-ce que qu'est-ce que dit Jésus ? il dit que le réveil est encore possible et que s'ils se s'ils se tournent vers Christ ils recevront un vêtement blanc et là on a un contraste très fort bien sûr entre la souillure et puis le vêtement blanc qui peut faire là il y a plusieurs allusions qui sont possibles et peut-être que justement il y a une collection d'allusions on a le vêtement éclatant du prêtre on a aussi le vêtement nuptial et on voit que ces deux motifs reviennent aussi dans l'apocalypse ou même le vêtement de celui qui fait partie du cortège triomphal de l'empereur romain et donc associé à la victoire et ça c'est aussi un thème qui revient donc tout ça c'est possible et on a l'église de l'Odyssée son état est peut-être pire que celle de Sardes parce que dans Sardes il restait quelques hommes fidèles et là on a l'Odyssée qui a une prospérité matérielle et là peut-être que justement cette prospérité elle est le fruit d'une participation à l'économie locale et donc à une compromission puisque le contexte était idolâtre et peut-être que parce qu'ils voulaient bien coopérer avec une culture qui était mauvaise et bien ils ont prospéré mais en réalité dit Jésus cette église est pauvre aveugle et nue là c'est intéressant de voir qu'il utilise des motifs qui font écho la pauvreté fait écho à la prospérité la nudité à l'industrie textile qui caractérisait l'Odyssée et puis l'aveuglement parce que l'Odyssée était aussi connue pour une poudre qui avait des vertus ophtalmologiques bref il lui dit mais toutes les qualités en fait dont tu pourrais te vanter elles cachent la réalité de ta condition spirituelle et cette nudité là elle est vraiment liée à l'humiliation et à la honte publique mais il y a autre chose quand on lit ça à la lumière de l'Ancien Testament la nudité elle est associée à la honte d'Israël quand elle participe au culte idolâtre des autres nations et du coup le le Jésus que fait Jésus il il leur propose d'acheter le vêtement qui va couvrir leur honte et on a encore là le symbole de la pureté dont l'église doit se parer donc là tu vois que déjà dès le début du livre d'Apocalypse on a un motif qui est très très fort on le voit un peu plus loin on a la cour céleste autour du trône de Dieu et on a les 24 anciens qui sont habillés de robes blanches la robe blanche encore une fois qui est liée à l'habit du prêtre et aussi à l'habit du vainqueur un peu plus loin on a les robes blanches des martyrs ce que le monde a rejeté mais que Dieu a justifié et là il y a un des anciens qui explique à Jean c'est au chapitre 7 ils ont lavé et blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau et là on a quelque chose de très bizarre d'un point de vue graphique en tout cas puisqu'on a une robe qui est éclatante on a une robe qui est blanche mais elle a été trempée dans le bain du sang qui se blanchit dans le sang exactement le sang qui lève plus blanc que blanc exactement et là on a probablement une référence aux prophéties de Daniel dans Daniel 11 où Daniel décrit une persécution par laquelle Dieu purifiera et blanchira ceux qui le connaissent et on a aussi la même chose dans les 144 000 que Jean voit au chapitre 7 et qui sont encore il y a encore une allusion aux 144 000 au chapitre 14 et ces 144 000 ils sont ils sont présentés un petit peu comme une armée et d'ailleurs là il est question de leur pureté qui était la condition qui était requise aussi pour ceux qui partaient au combat mais il nous a dit quelque chose d'intéressant au verset 5 donc Apocalypse 14 5 ils ne s'est trouvé aucun mensonge dans leur bouche ils sont irréprochables et donc c'est intéressant de voir que il y a encore un lien depuis le début du livre entre persévérer dans la vérité et revêtir cette robe de pureté cette robe blanche éclatante et en même temps cette robe qui a été purifiée par le sang de l'agneau un petit peu plus loin alors on va sauter je ne vais pas donner tous les exemples de tous les exemples de de vêtements qu'on trouve mais peut-être le dernier après le jugement au chapitre 21 on a Dieu qui vient habiter en gloire au milieu de son peuple c'est la fin de l'histoire enfin le but eschatologique est accompli et dans cette création nous est dit au chapitre 21 il n'y a aucune place pour les menteurs et c'est étonnant de voir que dans la liste de ceux qui sont dont l'entrée est refusée dans cette nouvelle création il y a les incrédules les meurtriers mais aussi les menteurs et on a une une exhortation une dernière exhortation qui est en fait une béatitude au chapitre 21 qui a sorti d'un d'un avertissement solennel il nous dit ceux qui lavent leurs robes partageront la gloire de Dieu et au verset d'après par contre dehors tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge et donc là dans la dernière fois où sont mis côte à côte la robe la robe des saints blanches éclatantes qui a été purifiée par Dieu symbole de la justice et de la pureté à côté on a cette idée que ceux qui portent cette robe sont ceux qui comme les 144 000 au chapitre 14 ne participent pas aux mensonges et donc ceux qui portent cette robe sont ceux qui marchent dans la vérité et là il y a peut-être une dernière chose si tu me permets Raph c'est ton podcast merci c'est que t'es chez toi tu te revets des habitudes qui scient à ton statut oh là là magnifique je vais lier la gerbe avec la discussion sur le grand prêtre et le tabernacle au chapitre 19 la foule qui attend l'époux pour célébrer les noces est présentée comme une épouse et dans les deux derniers chapitres 21 et 22 c'est cette réunion entre les époux et on a cette image eschatologique de Dieu qui vient chercher son peuple qui vient être réuni avec son peuple et ensuite pour fêter les noces et on lit Jean qui voit descendre du ciel la ville sainte la Jérusalem nouvelle prête comme une mariée qui séparait pour son mari donc on voit que la mariée c'est une ville et que cette ville-là elle contraste aussi contre la Babylone prostituée donc d'un côté on a la Jérusalem mariée et de l'autre côté on a la Babylone prostituée et d'ailleurs on voit aussi que d'apparence on a la Jérusalem mariée qui avant que Dieu vienne juger le mal elle est habillée d'une manière très modeste alors que la Babylone prostituée elle est habillée avec des des habits qui qui sont un mensonge en fait elle est habillée de vêtements royaux et en fait c'est une prostituée qui s'est habillée en reine alors que l'Église justement a revêtu la vérité dans le sens où elle se revêt de sa condition cette condition-là à la fois qui témoigne de sa pureté mais aussi qui témoigne de son lien de sa dépendance avec Dieu mais il y a une double il y a une double image Jérusalem mariée quand on lit le chapitre 21 et quand on lit justement la description de cette ville on voit que les matériaux qui sont utilisés et bien c'est les mêmes pierres qui ornaient le pectoral du grand prêtre et le pectoral du grand prêtre on l'a dit c'était lui-même un écho au lieu très saint du tabernacle et on a dit que le lieu très saint du tabernacle c'était lui-même un écho du jardin d'Éden et donc on a cette nouvelle Jérusalem qui est en fait un nouvel Éden et on a tous les saints qui sont devenus un royaume de prêtres et on a cette ville céleste qui est l'assemblée des élus qui est revêtue d'une double robe celle de la mariée et celle du prêtre et là on a une image de la proximité de la communion dont jouissent les saints pour toujours la proximité de la marier avec son époux et du prêtre qui vient dans la présence de Dieu excellent donc du coup si tu voulais si tu pouvais nous faire une synthèse maintenant que tu as développé le truc qu'est-ce qu'on apprend dans le livre de l'apocalypse c'est quoi enfin tu vois le lien entre robe cette robe eschatologique qu'est-ce qu'on apprend dans le livre qu'est-ce que ça nous dit ce vêtement-là qu'est-ce que ça représente qu'est-ce que ça nous enseigne tu fais la synthèse ouais dans le livre de l'apocalypse on voit que le vêtement est un signe un symbole de la pureté à laquelle les prêtres tous les saints puisqu'on est un royaume de prêtres ça revient aussi deux fois dans l'apocalypse la pureté à laquelle les prêtres sont appelés et donc il y a l'idée de ne pas se corrompre avec le monde environnant il y a l'idée de ne pas se souiller par l'idolâtrie et par la robe on témoigne de son intégrité on témoigne de son intégrité c'est de ce qu'on est mais aussi de cette volonté de ne pas se faire passer pour ce qu'on n'est pas tu es vêtu enfin la manière dont tu es vêtu dit en fait la bif est le moine la bif est le moine la bif est le moine ou plutôt la robe fait le prêtre en tout cas elle devrait le faire et en fait revêtir cette robe là c'est résister aux mensonges c'est ça dis moi comment tu t'habilles je te dirai qui tu es alors c'est même plus que ça c'est regarde comment je m'habille je te dis comment le monde est et là on revient à ce qu'on a dit tout au début on a dit que tout objet culturel et toute production technologique est en fait une déclaration sur une vision du monde ce que je produis quel que soit le domaine dans lequel je produis ça dit quelque chose de ce que le monde devrait être et en fait on a vu que le 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 climax de cette pensée c'est justement le vêtement du grand prêtre qui porte le monde lui littéralement il nous montrait à quoi le monde devrait ressembler et bien là résister aux mensonges dire la vérité marcher dans la vérité c'est se revêtir de cette robe et c'est dire en fait la vérité sur le monde et donc ce que nous portons révèle ce que nous croyons à propos du monde son but son ordre ses normes et donc on doit se demander dans quelle mesure ce que je porte correspond à la réalité il n'y a pas longtemps Jacques Mus un créateur de mode qui est un homme s'est marié entre guillemets avec un autre homme et pour l'occasion a revêtu une robe de marié en fait non seulement il veut définir lui-même son identité comme s'il allait par son vêtement changer ce qu'il était structure créationnelle exactement mais en même temps il veut redéfinir le monde en réalité il veut façonner le monde tel qu'il imagine restructurer le monde à son image exactement mais faire un petit pas de recul sur ce que tu dis je pensais pendant que je t'ai écouté c'est vrai que tu remarques dès qu'il y a un mouvement qui se crée ou tu vois que ce soit politique idéologique ou même un projet ou même tu vois dans le sport le vêtement est fondamental tout de suite ce que tu fais c'est que tu crées un uniforme que tu vas porter et qui va exprimer qui tu es tu vois même on fait tu vois ta vision et tes valeurs et tout ça tu vois je fais le lien avec le foot au foot en fait c'est tu portes le maillot tu vois tu fais honneur au maillot pourquoi le maillot représente finalement il est le symbole de toutes les valeurs de l'histoire etc etc et quand tu marques un but pour montrer ton amour au club tu embrasses les cuissons voilà tu vois il y a ça et pareil dès que tu as un je ne sais pas un parti politique ou des trucs qui ont voulu créer des symboles ou des vêtements enfin tu crées un uniforme et en te re en portant l'uniforme finalement tu te revets de la vision du monde des valeurs de l'eschatologie du mouvement auquel tu appartiens et ça on le voit et je pense qu'il y a quelque chose un écho justement à cette réalité anthropologique le fait qu'on désire se faire un vêtement qui manifeste notre appartenance à quelque chose c'est quelque chose de fort et tu l'as bien dit ça c'est hyper intéressant alors c'est plus un pendant pardon sociologique mais l'uniforme a aussi dit quelque chose du monde dans lequel on vit à propos de la communauté et l'avènement de l'individualisme et de de la self-expression enfin de je sais pas comment on dit modern self ouais c'est ça dans le secularisme individualisme c'est ça c'est de dire ben justement en fait le but de la pluralité des vêtements et de pouvoir exprimer ce que tu es et là il y a un paradoxe puisque tu ne peux exprimer ce que tu es que dans un contexte et dans une communauté sinon il y a personne qui comprend ce que tu veux exprimer et en même temps tu veux que ce soit suffisamment différent pour que ce soit toi ton identité propre que tu exprimes et pas seulement l'identité d'une communauté c'est ça et ça on voit l'inverse justement dans les mouvements communautaires genre les bikers ils sont tous habillés pareil pourquoi ? parce que ce qui est plus important c'est que leur identité soit définie par rapport au groupe à qui ils appartiennent tout à fait mais même en fait après si tu pousses encore le raisonnement ça se ça se ça se mord la queue parce que finalement tu fais partie de la communauté des individualistes de ceux qui veulent se distinguer et en fait quand tu regardes dans les faits en fait tout le monde s'habille un petit peu quand même pareil même en disant moi je vais m'habiller de briquet de broc ou de ceci et cela finalement tu montres que tu fais partie de cette communauté-là des individualistes tu as un parallèle avec ça c'est sur le tatouage avec l'avènement du tatouage ou avant tu avais quelques groupes sociologiques qui se tatouaient c'était les marins les prisonniers les militaires et les bikers je caricature mais quelque part c'était vraiment avoir un tatouage c'était être associé à une de ces communautés-là et puis avec justement l'individualisme expressif chacun veut être unique finalement fais un tatouage pour se démarquer que tu es unique mais finalement en fait tout le monde est tatoué et donc tout le monde en fait fait partie du même truc et aujourd'hui c'est presque ne plus être tatoué qui fait de toi quelqu'un d'unique c'est voilà ok alors on arrive au terme finalement comment ce sujet de la robe eschatologique de la façon dont on se revêt qui exprime notre vision du monde comment est-ce que ce sujet nous aide à vivre Memento Mori on l'a dit en fait c'est c'est une expression Memento Mori déjà la manière dont tu t'habilles est une expression de ton eschatologie alors une fois qu'on a dit ça on sait pas trop comment j'espère qu'on a des pistes de réflexion par rapport à ce que j'ai dit mais ce que tu la manière dont tu t'habilles dit quelque chose du monde alors le niveau zéro c'est peut-être justement par rapport aux normes créationnelles et de dire est-ce que la manière dont je m'habille témoigne de mon genre et donc en fait que je suis en train d'affirmer par ma manière de m'habiller que je reconnais l'ordre créationnel et qu'il y a une distinction entre les hommes et les femmes et qu'il y a une différence et donc je crois que les chrétiens devraient justement à cause de cette norme créationnelle être de ceux qui assument justement la dimension genrée des vêtements parce qu'on veut continuer à affirmer un homme n'est pas une femme et c'est normal qu'un homme ne s'habille pas comme une femme et d'ailleurs on le voit dans la loi pourquoi c'était interdit parce qu'on ne voulait pas être confus et prêter à confusion et redéfinir l'ordre du monde un homme c'est un homme une femme c'est une femme donc ça c'est le niveau je veux dire premier niveau quoi et tu as aussi je veux dire c'est toujours quelque chose qui s'exprime dans un contexte donné dans une culture donnée parce que souvent l'argument qu'il dit c'est dit mais oui mais avant il s'habillait comme des hommes portaient des robes aujourd'hui pourquoi il ne pourrait pas en donner mais c'est dans ce contexte là qu'est-ce qui souligne masculinité et qu'est-ce qui souligne féminité exactement tu vas un peu plus loin même on peut aller plus loin on devrait aller plus loin tu vois par exemple toutes les questions d'économie et d'écologie c'est-à-dire à quelle économie je participe en achetant un vêtement et quelle est l'eschatologie de cette économie c'est-à-dire est-ce que cette économie est en train d'oeuvrer pour un monde meilleur on va dire ou est-ce qu'elle est en train d'exploiter la terre est-ce qu'elle est en train d'exploiter les êtres humains et donc là il y a toute la dimension éthique qui et là je parle où moi je suis au début de ma réflexion mais je crois qu'on devrait avoir une réflexion comme ça en tant que chrétien et dire finalement c'est c'est même le capitalisme tout entier dire dans quelle mesure on participe à ça et je suis pas sûr qu'on puisse s'en extraire et donc là et donc là il n'y a pas de réponse facile mais dans le spectre entre un abandon aveugle et tu vois un séparatisme de 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 amiche je pense qu'il y a la place pour une réflexion en disant il y a peut-être des choses que je devrais refuser il y a peut-être des choses que je devrais aussi revoir par exemple le renouvellement de la garde-robe la nécessité d'avoir autant de choses et donc il y a des réflexions sur notre manière de vivre et là on revient à ce qu'on disait les dernières fois c'est que ce qui et puis on revient au webinaire qu'on a fait ensemble la semaine dernière c'est que c'est notre manière de vivre qui vient contraster avec l'esprit du temps et finalement je crois qu'on retrouve là quelque chose qui est très fort dans le vêtement c'est que c'est la première c'est peut-être le premier signe que l'on voit et c'est peut-être un des signes les plus forts que l'on peut envoyer et donc que disent nos vêtements et là encore je ne crois pas que ce soit l'affaire d'un vêtement ou de deux vêtements mais plutôt l'affaire d'une garde-robe c'est un peu la manière dont j'envisage aussi l'art tu vois le discours que porte un artiste ce n'est pas le discours d'une oeuvre c'est le discours de ses oeuvres et donc en fait tu les mets toutes à côté et tu dis ok voilà le discours de l'artiste voilà c'est ça en fait et là c'est pareil ce n'est pas un vêtement ou l'autre ou machin c'est quand on regarde toute ta garde-robe elle dit quoi tu vois donc voilà je crois que on doit s'arrêter et on doit se poser des questions dans un monde où justement on ne veut pas qu'on se pose des questions on veut que tu achètes le plus et le plus vite possible et le plus possible et nous on dit qu'est-ce que ça dit en fait à quel récit on participe en faisant ça je pense justement j'avais cette conversation à midi avec un avec un avec un pote là et en fait je repensais à ce que disait un peu aux valeurs du mouvement de Lausanne il y en a trois c'est humilité simplicité intégrité et en fait il me disait comment on fait finalement pour être sûr s'interroger pour justement il faisait référence aussi au webinaire en disant ben voilà comment on fait finalement pour savoir si on n'est pas dans l'excès si voilà on fait les bons choix etc et je trouvais que ces trois valeurs finalement sont assez bonnes je rajouterais peut-être la générosité pour nous rappeler que nous sommes justement étrangers et voyageurs et que notre façon de vivre nous devons nous revêtir d'une manière de vivre qui dit que nous sommes justifiés devant Dieu et que nous attendons le retour du roi et que nous ne vivons pas selon ce monde là mais selon le royaume de Dieu et comment humilité dans nos relations simplicité dans notre dans quoi je disais simplicité dans dans notre relation au bien matériel et intégrité dans notre travail au quotidien etc dans notre relation au monde d'intégrité et que ça en soi ça manifeste qu'on appartient à un royaume qui est différent quoi bien merci beaucoup Mathieu c'était c'était vraiment très intéressant je pense que ça ouvre plein de pistes de réflexion et ça ça apprend ce genre de sujet finalement aussi à lire les écritures à voir l'enseignement qu'il y a derrière et le pourquoi pourquoi est-ce que Dieu nous décrit les choses comme ça quel est l'enseignement qu'il veut qu'on en retire et c'est vraiment c'est vraiment passionnant peut-être pour certains d'entre nous c'est une première approche qui peut qui décoiffe mais c'est la beauté de la théologie biblique et de l'eschatologie qu'on aime qu'on aime beaucoup et c'est ça aussi Memento Mori yes donc merci d'avoir fait ce travail là ça va nous amener et c'est cool parce que derrière après quand tu t'habilles tu réfléchis à toutes ces choses là c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment intéressant on se retrouve la semaine prochaine absolument et avec joie et avec joie revêtue de gloire et de majesté et en attendant on se dit bonne semaine n'hésitez pas à partager liker mettre des étoiles voilà des étoiles sur notre podcast c'est des étoiles qui scintillent sur votre vêtement quelque part parce que ça vous fait briller après en société peut-être moi j'ai envie de dire si vous faites un seul truc si vous avez vraiment apprécié cet épisode partagez-le à quelqu'un et dites-lui pourquoi vous l'avez aimé en disant écoute ça j'ai trop kiffé parce que et juste si vous faites ça c'est cool excellent excellent et bien merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine salut 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 salut